Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro de la semaine. Nous allons aujourd'hui parler de cette actualité que vous connaissez tous d'ailleurs. Monsieur Kadima a finalement été entériné, lui et d'ailleurs tous les membres du bureau, sauf quelques-uns d'ailleurs, entériné par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Que va dire la Moukka ensemble et ainsi de suite ? Vous avez suivi l'émission avec le professeur Mbata, il a expliqué en tant que président de la Commission en même temps paritaire que PHJ, il a expliqué ce qui s'était réellement passé, que tous les opposants en dehors du FCC ont envoyé leurs délégués qui sont au niveau du bureau de la CENI. Qu'est-ce qui va réellement se passer ? Je reçois donc deux éminents journalistes de mon pays, Joël Kadé, le patron d'Impact News, un média très reputé comme sévère, très 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 taquin. Je me dis toujours que s'il était dans le monde de YouTube, il serait le meilleur titreur qui puisse exister parce qu'il a des titres accrocheurs. Il n'est pas seul, il est avec le polémiste Patrick Eyalé qui aime bien être polémiste mais en même temps éditorialiste. Aujourd'hui, on va parler avec vous. Comment allez-vous chers confrères ? Bien, merci beaucoup Christian. J'en profite pour saluer mon aîné Joël Kadé. Alors, Joël Kadé, comment allez-vous ? Très bien Christian. Bien habillé. Bien habillé. Non mais écoutez, vous pouvez parler de la ville là où se situe, là où se trouve Patrick Eyalé. Ah oui, là je comprends. Non mais là, vous voulez m'engloutir au début de l'émission ? Très bien. Alors c'est un conseil de rédaction, on va le faire. On commence par vous Patrick. Vous êtes allé à Kolozy. Kolozy, c'est là où j'ai appris finalement qu'il y a eu la journée du tourisme et tout. J'ai entendu des termes comme changer les narratifs du tourisme et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Parce qu'on paraîtrait que vous avez été mal acquéris, que vos bagages étaient perdus à l'aéroport, que tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas ? C'était la semaine du tourisme. Bon, il est vrai que le premier jour, il y a eu de soucis. Il y a eu, je dirais, des couacs. Nos bagages ont été, entre guillemets, pas portés, disparus, mais ils ne sont pas arrivés tout de suite après que nous soyons arrivés à Kolozy. Les bagages sont arrivés le lendemain, ce qui fait que la journée où on est arrivés, les nerfs étaient un peu sursaufés parce que l'hôtel où on nous avait placés, on s'est rendu compte que c'était un peu loin du centre-ville. Ces éléments mis ensemble ont fait que le premier jour, on était un peu, je dirais, un peu frustrés, entre guillemets. Mais de là à corroborer certaines allégations que je considère de fantasmagoriques que j'ai lues, non, il y a deux mondes. Quand j'ai lu qu'on nous a mis dans un hôtel muteux, c'est tout à fait faux. L'hôtel était de bonne qualité. Le seul X était assez loin du centre-ville. Mais il y avait une bonne raison à cela. L'hôtel était, certes, assez loin du centre-ville, mais il était un peu plus proche du lieu où, après, s'étaient déroulées les activités, qui n'étaient pas à Kolozy, mais qui étaient à Katebi, à quelques 35-36 kilomètres de Kolozy, dans un site féerique appartenant à M. Germain Ponguay. Donc, dans l'ensemble, la semaine s'est bien passée. Il y a eu à peu près 400 personnes venues de quatre coins du pays. Entre autres, Vassi, ministre du Tourisme, venu de tous les Vassi-Provances, des ambassadeurs. Et il y avait des panels, je dirais, techniques. Mais pour ne pas vous prendre trop de temps, quand vous parlez de changement de narratif, c'est vrai. Le ministre Mouyaïa a dit quelque chose qui, moi, m'a fait réfléchir. Quand vous défilez sur les réseaux sociaux, vous voyez le flot des messages, je dirais, qui noircissent tout le tableau du pays. Il faut se poser les questions. Moi, j'ai eu des amis, un en particulier, qui m'a demandé, « Ah, j'ai vu des images, c'était où ? » Je lui ai dit, « Non, c'est à Lualuala, à Katebi, qui est presque un village. » Je lui ai dit, « Mais là, c'est un village ? » Je lui ai dit, « Oui, c'est un village, c'est à 36 kilomètres. » Il a dit, « Mais bon sang, c'est des choses qu'on ne connaît pas. » Ce qui est vrai, c'est, « Oui, allez-y, allez-y. » Il est à l'étranger, il a dit, « Non, mais en décembre, je vais prendre femme et enfant, j'aimerais bien visiter ce coin. » On a tellement bien présenté cela, ça m'a donné envie. Je lui ai dit, « Oui, avec la baisse des billets. » Moi, j'ai dit, « En décembre, si tu viens, on pourra refaire le trajet parce que j'ai visité ça, mais pas en touriste parce que j'étais là en tant que journaliste. Je devais couvrir. J'ai dit que j'aimerais bien maintenant, en tant que touriste, visiter ce coin qui m'a laissé sur ma soif. Donc voilà, je tiens d'abord à dire, à résumer, que les allégations fantasmobouriques que vous avez lu sur Twitter étaient tout sauf quelque chose de, je dirais, de sérieux. Très bien. Et deuxièmement, c'était une semaine du tourisme. J'ai entendu des gens dire, « Mais pourquoi avoir été là-bas ? » Non, les organisateurs, selon ce que j'ai compris, c'est une édition qui s'étiendra chaque année. Alors moi, je crains qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Je crois des perceptions, surtout des conceptions. On aime bien les spectacles. Mais dire changement de narratif, c'est une très bonne chose. Mais dans les faits maintenant, le tourisme, c'était un carrefour. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc vous n'allez pas simplement dire, parce qu'on va aller là-bas, même la question des billets d'avion. Vous savez qu'aujourd'hui, on paye plus qu'avant d'ailleurs, il faut le dire. Parce que lorsque le billet est à 200 dollars et que le kilo est à 4 dollars, vous vous rendez compte, c'est qu'on peut faire. Il y a quelqu'un qui est à 40 kilos. Autrefois, on avait 40 kilos, 30 kilos. Et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus ce kilo-là, et si vous devez acheter les kilos, le prix même d'achat de ce kilo dépasse très loin le prix de billet. Je pense que c'est un bon pas de commencer d'abord à baisser les prix. Peut-être qu'on va regarder aussi de l'autre côté de kilos pour que ça se fasse quelque chose de très bien. Je pense qu'ils vont tenir en compte toutes ces choses et c'est important. Alors, Joël Cadet, on commence avec vous. L'actualité maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à vous et à Patrick ? La question, qu'est-ce qui s'est passé réellement samedi à l'Assemblée nationale ? Nous avons vu pour la première fois, mais je peux le dire, des coups quand même, des députés qui lançaient des coups aux autres députés. C'est un peu comme s'ils étaient des anciens boxeurs à la retraite. Mais puis après, des insultes, des attaques, ainsi de suite, des œufs, je lis un de tes articles, les œufs empoisonnés. J'ai lu à l'Assemblée nationale, les gens sont allés avec des parasoleils, des parapluies pour lutter contre toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Oui, merci Christian. De la même manière que vous avez accordé un biscuit à mon co-frère que je salue. C'est parmi les plus intelligents de ma génération et ceux qui sont en train de nous chasser de la profession. Laissez-moi m'incliner sur la mémoire d'un grand homme, d'un baobab de la défense des droits de l'homme, Golden Missabiko, l'homme qui nous a défendus, l'homme qui avait dénoncé pour la première fois dans ce pays l'exploitation et la vente de l'uranium. Et pour cela, il a fait la prison. Il a fait la prison ici, à Kinshasa, alors que sa résidence, sa femme, ses enfants, c'est toujours à Lumbashi, il a souffert. Et ensemble avec Jean-Claude Katendé, Georges Kapiamba, à l'époque il était ses vice-présidents, collaborateurs, Timothée Mbouya, Prince Kumamba, Donc ce sont des gens qui, lorsque j'ai commencé mes premiers pépins, parce que je n'ai pas commencé mes pépins aujourd'hui, depuis que j'étais au campus, déjà j'en avais connu, c'était des hommes qui ne pouvaient jamais fermer l'œil quand j'avais de petits problèmes. Et c'est là que d'ailleurs nous avons aiguisé le cœur de faire face aux problèmes, de faire face aux défis, parce qu'on savait qu'il y avait ceux qui pouvaient crier à notre place. Laissez-moi m'incliner devant ce grand homme, c'est Baobab, il a d'ailleurs été décoré au plan international. Je m'incline devant la mémoire d'un grand homme, Golden Missedico. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous étiez là, vos équipes étaient là ? J'étais là, j'étais avec toute mon équipe, nous étions sur place. Je suis arrivé personnellement à l'Assemblée nationale à 11 heures. J'ai essayé un peu de monter au bureau du président de l'Assemblée nationale qui n'était pas encore arrivé. Le premier vice-président est arrivé aux environs de 12 heures et le président personnellement est arrivé à 14 heures. Et pendant ce temps, c'était le moment où les députés affluaient l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de ceux de l'opposition comme de la majorité. Et quand les députés de l'opposition ou de la majorité arrivent, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'il y a deux parties séparées en bas. Mais vous verrez des dames assises, des dames de protocole assises, habillées en uniforme. Ces femmes-là, c'est chaque député qui vient inscrire son nom. Et lorsque le protocole réalise que le quorum a été atteint, alors on fait appel au président. Ce qui fait que le président a dû attendre, les gens se sont lassés à 16 heures, il est descendu et la plénière commence. Lorsque le président annonce l'ordre du jour, que l'ordre du jour est adopté, du coup, ceux qui font perdre du FCC principalement s'élèvent pour demander une motion. Le président dit, comme il avait déjà compris que ses amis étaient venus, ses collègues étaient venus avec un esprit, non de participer à la plénière, mais de la perturber, il a dit, s'il y a des motions, nous allons les recevoir par la suite. C'est ainsi qu'une fois que la motion a été adoptée, et quand vous allez regarder la salle, nous avons pratiquement quatre rangées. Premier rangée, c'est l'union sacrée. Deuxième rangée, c'est l'union sacrée. Troisième rangée, c'est l'union sacrée. Et c'est la dernière rangée où s'asseillent les gens du PPRD. Et rappelez-vous que c'est vers ce côté-là qu'à l'époque, la majorité s'asseillait. Donc la majorité s'asseillait du côté gauche en face de la tribune du président, là où est assis le président. Alors maintenant, depuis que ça veut changer, la majorité est allée à droite. Et quand vous allez voir la réaction de la salle, quand le président annonce l'eau du jour, il frappe sur leur table pour adopter. Et donc ça a été adopté. Et du coup, le président a accordé la parole au président de la commission paritaire. Au professeur Mbata. Au professeur Mbata. Et la commission paritaire est instituée, je crois, je me suis forcé de venir dans votre émission un peu bien outillée. Elle est instituée par... La commission paritaire est instituée par l'article 12 que j'aimerais que votre caméra prenne. Les membres de la CNI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. 90 jours au plus avant l'expiration du mandat des membres de la CNI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation de nouveaux membres conformément aux dispositions de l'article 10 si déçu et donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a été fait depuis le 21, le jour où le président a écrit aux composantes. Alors, le procès verbaux des désignations de membres de la CNI et les procès y afférents sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour intérimement. A cet effet, une commission paritaire, majorité, opposition, est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Et donc, lorsque la commission finit son travail, elle se remet encore au bureau et le bureau remet ses procès verbaux. au niveau de l'Assemblée et au niveau de la plénière et c'est la plénière qui devait décider. Et c'est ce qui a été fait le samedi. Mais curieusement, pendant que le président est en train de parler, on a vu pour la toute première fois, bon, pas peut-être la première fois, la première fois, c'est lorsque, sous Mabounda, on avait permis que les gens de PPRD étaient entrés avec les machettes à l'Assemblée nationale. Vous allez vous rappeler. Mais là, c'était pas à l'hémicycle, c'était juste au niveau... Non, c'était dehors. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les militants, ce sont les députés eux-mêmes qui sont entrés avec les parapluies, qui ont été avec les œufs et on a commencé à jeter ces œufs. Mais d'après certaines sources, les œufs auraient été empoisonnés. C'est ainsi que nous en appelons vraiment à une enquête judiciaire pour déterminer qui a jeté les œufs. Les images existent. Et vous avez vu un député qui était venu en chemise. Oui, en chemise blanche comme ça. En chemise blanche et qui a jeté un coup sur son collègue et justement, celui-là a esquivé. Ah, mais c'était une très bonne droite. En effet, c'était une bonne Suisse. Ça lui avait pris le visage. Je crois qu'on parlerait autre chose à cette instance-ci. C'était vraiment une très bonne droite, bien canalisée vers la droite. Moi, j'ai béni Dieu. Et puis, les députés, c'est aussi... Il me paraît aussi avoir fait les sports parce qu'il a esquivé le coup. Et donc, ils ont commencé à siffler. Et pendant qu'ils sifflaient, quelqu'un vient me dire, « Monsieur l'éditeur, ne vous dérangez pas. » Qui avait les skills sifflés ? C'était le PPRD. Le député du PPRD. Oui, le député du PPRD. Ah, tous ceux qui avaient des sifflés là. Oui, le député du PPRD. Alors, il y a quelqu'un qui vient me dire, « Monsieur l'éditeur, ne vous dérangez pas. » Parce qu'est-ce qui se passe dans ce genre de choses ? Les sifflements, c'est pour... À une durée de 30 minutes, ils vont s'essouffler bientôt là. Et eux, ils ont suivi l'exemple de Fabien Mouton, mais à l'époque, mais eux, ils étaient organisés. Il y a eu le fond. Alors, ils ont commencé à faire du bruit. La plénière s'est déroulée normalement jusqu'à ce que les rapports ont été adoptés et les gens s'étaient déjà entendus. Nous l'avions lu dans plusieurs médias que certains députés, la majorité des ministres de l'ensemble... En fait, il faut être honnête d'abord. La première chose, il faut rappeler que nous avons deux ensembles. Le premier ensemble pour le changement, c'est une plateforme électorale qui avait été mise en place par Sesanga, Mouyambo, et qu'on sort juste pour porter... Non, non, non. Ça, c'était l'autre ensemble. Ça, c'est Sesanga qui avait mis en place pour porter Katumbi à la présence de la République. C'était ensemble. Et il y a ensemble parti politique. Je dis ensemble pour le changement. Ça, c'est un parti politique. Ce parti politique n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Tout comme l'ensemble, comme plateforme, n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Nous avons deux groupes parlementaires dont ensemble se réclament des députés. G7 et AMK et Alliés. AMK et Alliés et MS G7. Donc, ce sont les deux groupes parlementaires dont l'ensemble se reconnaît à travers ses députés. Mais vous allez vous rappeler que le mandat d'un député n'est pas impératif. Alors, à tout moment, il y a eu des dictats des autorités morales. Effectivement, les gens de l'ensemble, comme Katumbi, a fait alliance avec... Moi, je n'aime pas parler de Senko, Christian Bossebé. Je n'aime pas parler de Senko. On va revenir sur... J'aime parler des individus. Très bien. Parce que lorsque vous dites que l'Église catholique, l'Église protestante, moi, je suis de l'Église protestante, je ne suis pas d'accord avec la démarche menée par Bukondoa. C'est juste pour nous faciliter le langage et la discussion. On les attribue comme ça, mais on sait que Senko, c'est Senko, c'est quoi ? Non, 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 non. Écoutez, avant de venir ici, j'ai appelé un évêque catholique. Et j'ai parlé avec plusieurs religieux. Plusieurs religieux ne se reconnaissent pas dans la démarche menée par le cardinal Mbongo, le secrétaire général, le premier secrétaire général de la Senko. Et même, allez poser la question au deuxième secrétaire général, en aparté. Il vous dira qu'il n'est pas d'accord avec son titulaire. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Patrick, quelle est votre appréciation de la scène que certains considèrent des macabres au niveau de l'Assemblée nationale le samedi ? Bon, je vais faire un flashback, récapituler les faits. pour planter les décors et tracer les perspectives qu'il y a. Je vais faire un flashback dans la procédure qui a conduit à la désignation de Malonda. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations qui ont été faites et qui sont faites sur la personne de Kadima. Peut-être que peu de gens le savent, M. Kadima était déjà candidat dans le processus qui a désigné Malonda. M. Kadima a cherché à être parrainé par l'Église catholique. Ces derniers ont refusé. Et pourquoi ? Non, parce que pour être candidat, vous devez être parrainé. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils avaient déjà leur candidat. Et je tiens à rappeler que pour l'ECC, c'était M. Eyalé, mon homonyme, qui était candidat malheureux pour le compte de Moïse Katombi, au législatif. Ah, d'accord. Pour le compte de la SEMCO, c'était... Ebokoto. 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 Voilà. Ebokoto. Voilà. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est très lié au cardinal. Ils avaient déjà leur candidat. M. Kadima a présenté sa candidature sans parrainage. Mais il a été débouté. Il a été débouté officiellement parce qu'il n'avait pas de parrainage. Il y avait lui, il y avait Sylvain Lomou, il y avait Paul Tzap. Curieusement, les trois étaient de la même province. Et si on doit ajouter celui-là ? Curieusement, il faisait partie de la même province. On met la raison qui a été donnée et ils n'avaient pas de parrainage. Il y a eu la procédure qui a conduit M. Malonda. On s'apercevra que M. Malonda aussi n'avait pas de parrainage. C'est la raison fondamentale qui a fait que M. Malonda ne soit pas investi. Parce que nous sommes dans la capitale, on sait qui a le mandat et donne le mandat sur les Kimbanguistes. Il est connu, il a récemment parlé pour dire tout haut que M. Kadima était son candidat. Pourquoi je fais ce flashback ? Je vous ai dit ici que M. Kadima était débouté. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question. À l'époque, M. Kadima n'était-il pas un proche du président ? J'aimerais que ceux qui ont brandi la proximité de Kadima avec le président comme raison fondamentale de son écartement nous disent parce qu'entre cette période-là et la période qui a vu maintenant M. Kadima être parrainé, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. M. Nchollé, qu'il permette que je cite son nom, lui qui a... Mais vous le citez mal, ce n'est pas un Tchollé, c'est Chollé. M. Chollé, lui qui a, selon les dernières révélations, un cursus en investigation dans l'enregistrement son nom, donc je ne sais pas s'il a suivi, à part la théologie, des cours au Kremlin ou au Mossad d'espionnage. Il peut-il nous aider pour nous dire si en ce moment-là, M. Kadima n'était pas un proche du président ? Mais il y avait déjà un promen de parrainage donc on ne peut pas sortir toutes les cartes. Non, non, attendez. Il y avait déjà un promen de parrainage donc il disait on va garder la touche après mais les cardinals l'avaient déjà bien dit à l'époque, trouver un autre cardinal et qu'il ne soit pas Moulouba. Permettez-moi, je sais où j'en viens. Donc, M. Kadima qui était déjà un proche du chef de l'État, le chef de l'État n'a pas pu avoir le pouvoir d'imposer Kadima. Le chef de l'État était main et pied lié pour mettre son protégé à la tête de la Cénie. Parce que, souvenez-vous, la procédure a eu lieu avec la participation de l'Église catholique. Pour n'être pas d'Église catholique, là je peux, je parlerai de Triunvira pour ne pas parler de Senko. Le Triunvira qui est composé de Cholet, d'Utenbi et d'Ambongo. Le Triunvira avait la latitude de conduire la procédure, le process, quel process a conduit M. Malonda. Et en aucun moment on n'a parlé de la main ministre du chef de l'État sur le processus. Donc les gens veulent nous faire croire qu'en ce moment-là, le chef de l'État n'avait pas de pouvoir d'imposer un candidat. Alors revenons dans le fait maintenant. Non, c'est très important. Maintenant, quand on deboute M. Malonda, pour plusieurs raisons, pas seulement celui du parrainage, pour plusieurs raisons, parce qu'à l'époque vous vous souviendrez qu'il avait un tollé contre lui. Seul le FCC soutenait cette désignation. L'eau a coulé sous le pont, on a repris le process, M. Kadima a finalement obtenu un parrainage de la part de l'État skimbaliste. La procédure a été jalonnée de tous ces clancés, on ne va pas revenir sur ça. M. Kadima est enfin enterriné. Mais dans ces entrefaits, les CC et la SEMCO nous disent « Ah ! » M. Kadima est un proche du président. Mais le président s'enloulait quand il y a eu la première procédure qui a conduit Malonda. Donc, le président ne se réveillait que dans ses laps de temps, s'est souvenu « Ah ! Tiens, tiens ! M. Kadima, c'est mon ami, c'est un proche à moi ! » Donc, pendant tout ce temps, il ne le savait pas, il n'avait pas les moyens pour imposer M. Kadima. Il ne s'est souvenu que M. Kadima était son proche, qu'il devait boutiquer quelque chose avec lui que dans la deuxième procédure. pour ses durs de désignation selon son temps. Maintenant, l'entérinement ayant été fait, nous voyons encore ce que moi, je considère être la branche politico-religieuse d'un opérateur politique. Vous parlez de qui ? La branche politico-religieuse composée du tandem SEC-SENCO est une branche politico-religieuse d'un opérateur politique. Lequel opérateur politique avait mis, je suis toujours dans les flashbacks, avait mis à la disposition de sa branche 40 000 smartphones. Vous parlez des qui ? Exactement. Je parle de cet opérateur politique dont le porte-parole était passé sur TV5 en disant « Nous avons donné 40 000 smartphones pour servir de centrale électorale à notre candidat. » Mais de qui ? Le candidat était M. Barthien Fayolo. Cet opérateur politique, qui a deux branches. Il a une branche politico-religieuse composée de l'ECC et de l'ECNCO et une autre branche politico-médiatique, on reviendra, qui est composée de la Libre Belgique, d'une correspondante de RFI qui est ici et de TV5. Mais je reviendrai parce que dans le jour qui vient, c'est eux qui vont entrer en danse. Mais retournons-nous d'abord sur la branche politico-religieuse. cette branche-là, après avoir essayé tous les sortes de blocages jusqu'à aller proposer de... Vous vous souviendrez que je vous ai fait un flashback. Cette branche politico-religieuse a juste... Elle est jusqu'à proposer que l'on rende les clés de la CINI à Nang. Mais pas que l'on rende, mais qu'on laisse Nanga parce que Nanga avait toujours les clés. Mais Martef était contre cette proposition. Tout le monde était contre la proposition des prêtres de l'Église catholique. Mais vous avez dit que tout le monde était contre. Mais voyez-vous comment, quand on a une mission à remplir, on est prêt à proposer des vats de mecoum qui ressemblent à un cafarnaum. Une personne, parce qu'en fait, l'organisateur des élections, en réalité, c'est le SEIN. Le SEIN, c'est Malonda qui était secrétaire exécutif national. C'est là que je ne sais pas. C'est lui que les choses... Mais la branche politique religieuse a eu même le toupet de faire cette proposition que l'on redonne la clé pour que monsieur... Pas monsieur Nanga. Pour que monsieur Malonda entame les premiers préparatifs techniques là où les élections se jouent. Très bien. Alors, je reviens à vous, Patrick Yanné, je reviens à vous. On revient avec Cadet pour faire l'équilibre. Gilles Cadet, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a eu un térinement. La phase suivante, c'est le président de la République. Si l'ECC n'est pas d'accord, si la SEMCO n'est pas d'accord, Fahul n'est pas d'accord, Katoumbi n'est pas d'accord, le FCC n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va réellement se passer ? Ce qui va se passer, c'est que la loi est au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne qui va aller au-dessus de la loi. Mais il y a une question de légitimité. S'il vous plaît. La légitimité est là. Le processus a respecté toutes les étapes possibles. Le président de l'Assemblée nationale informe les composants. Il l'a fait. comme nous sommes au-delà et qu'on est en retard de trois ans dans l'organisation de l'élection parce que ce processus devrait être effectué dans les 90 jours avant la fin du mandat de ceux qui étaient là. Vous savez que M. Nanga attend d'aller faire les chants des cafés de son père dans les Hauts-Ouelles depuis fin janvier. Depuis fin janvier. Et qu'aujourd'hui, on est en retard. Si le président refuse d'en pérenner, lui-même aura affreux à la loi. Parce qu'il n'a plus si autant de Malonda. Patrick venait de le rappeler. Malonda n'avait pas un parrain. C'était une fraude. C'était une clicherie. D'ailleurs, pour que ça passe, on a dû couper les signes de la RTNC et pendant ce moment-là, le président, la rubrique et ceux qui sont tous autour de lui, notamment le feu qui t'engueillait Zoub, Kabounda Kabound, le conseil spécial. Je suis réunissé avec Kabila. Oui. C'est réunissé avec Kabila. C'est le président de la rubrique cancellé. Donc, on distrait le président de la rubrique. C'est quand Kabound réalise qu'il y a quelque chose qui saute, il dit non, je dois aller prendre un produit à la maison. C'est quand il sort de là, en tant que premier vice-président, il va apprendre que Malonda a été enterré et Malonda était enterré à son absence. Est-ce que c'était à la plénière ou au bureau ? C'est tout simplement. Pourquoi ? C'était le bureau. C'était le bureau qui avait enterré Malonda. Et donc, lorsque les gens racontent, vous savez, dans notre pays aujourd'hui, Christian, s'il te plaît, je vais préciser. Qu'est-ce qui s'était passé ? L'ordre du jour programmant l'entérinement n'était pas inscrit. Ça veut dire que les députés qui étaient venus ne savaient pas que ce jour-là, parmi les matières inscrites, il y allait avoir l'entérinement de Malonda. C'est la fraude qu'il y a eu. Contrairement au cas Kadima où l'ordre du jour a été discuté bien avant et programmé. Donc, les députés qui venaient dans la salle savaient que le samedi 15, on a été convoqué pour tel point, tel point. C'est ce qui n'avait pas été le cas pour Malonda. On redonne la parole à Kadé. Vous êtes juriste, vous savez que la fraude qu'on rend coup, vous le dites en latin, que j'ai oublié, j'ai fait le latin à plus de 30 ans. Et donc, c'est juste pour vous dire que le président l'abriquant le rend enfin à la loi parce que la loi ne lui laisse pas les mains libres pour qu'il réfléchisse. On a laissé les deux places. Ici, l'ordre du jour a été annoncé d'abord bien avant et le vendredi quand il venait, tous les députés savaient qu'on venait pour recevoir les rapports de la commission paritaire à l'issue duquel dès qu'adopter les membres désignés devraient être enterrinés. Et c'est ce qui a été fait. Le président a l'obligation légale d'investir l'équipe en question. Très bien. Mais il y a un problème. Vous avez suivi la RFI ce matin. Je vous cite les propos de la mécholée. Il dit « J'ai du mal à croire » Je vais lire son commentaire. Vous allez vous-même comprendre ce qu'il dit. « J'ai du mal à croire que ce qui s'est passé au Parlement seraient les instructions que Félix qui s'est dit à donner au bureau de l'Assemblée nationale ça va se savoir. Si c'est ça alors ça devient grave et on aurait affaire je crois à un comité central du temps de Mobutu. On se rend bien compte qu'on fait un pas en arrière et c'est triste. Si on regarde dans le passé on se souviendra qu'une bonne partie de ses députés n'ont pas été votés mais ont été fabriqués par les laboratoires de la CENI. C'est à cela qu'on voudrait nous amener. Alors la question de l'abbé Cholet mais quand je pense à ce que Patrick vient de dire tout à l'heure que le même abbé Cholet a demandé que Nanga continue donc ça veut dire que Nanga pose le premier acte que Malonda en termes clairs pose le premier acte celui qui aurait fabriqué les députés. Allez-y, allez-y. Christian, s'il vous plaît Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Christian, s'il vous plaît Je l'ai dit sur la FTNC je ne peux citer parce que c'est la chaîne officielle je dis le problème de M. Cholet c'est pas Kadima le problème c'est qui c'est qui dit Mais pourquoi qui c'est qui dit s'il vous plaît Vous savez lui-même a dit en psychologie je crois vous avez étudié il a dit sur une chaîne locale ici que non nous n'avons rien contre Félix-Antoine qui c'est qui dit nous n'avons rien contre le président or qui dit nous n'avons rien contre pense le contraire de ce que sa bouche dit et c'est la figure de style appelée la prétérition pour ceux qui ont fait des bonnes études comme toi bien sûr donc ça veut dire il a un problème avec Félix son problème ce n'est pas même si on pouvait amener Lumu même si on pouvait amener Boso même si on pouvait amener Paul Moussapou ça ne plairait ça ne plaira jamais mais pourquoi l'abbé Chaudet serait contre Khabib Félix-Pati qu'est-ce qu'ils ont en plus de problèmes dans le passé quel type de problème aurait-il ? Quel type de problème je crois que Patrick l'a souligné ici en faisant ce flashback j'en parle de ces termes vous allez vous rappeler qu'il y a un triangle ce triangle c'est la mouka la mouka dans lequel se trouve l'ensemble l'ensemble qui est dans l'union sacrée l'ensemble qui est dans l'opposition qui est dans l'église mais qui est à la Séni aussi ils ont envoyé ils ont un délégué ils ont un délégué de la Séni si vous voulez que je réponde à cette question je vais y répondre mais laissez-moi vous rappeler le vrai problème qui a fait que l'abbé Chaudet pique une crise aujourd'hui des colères que l'abbé Chaudet moi je crois qu'il a craqué parce que de pareils propos le propos que l'abbé Chaudet a tenu les trois dernières semaines ici vous sentez que c'est quelqu'un de déséquilibré qui peut tenir pareils propos d'abord l'abbé Chaudet nous a dit dans ce pays que Katoumi n'avait rien donné à la Séni pour observer les élections ça vous et moi nous sommes historiens du président vous le retenez et même les téléspectateurs qui nous suivent le retiennent mais le lendemain lorsqu'il l'a dit Katoumi est la peur et ses revenus des états arabes des américaines des africains j'aimerais qu'être cru ça vous me disiez dans quel est le seul pays arabe qui a déjà observé les élections qui a abandonné ses affaires intérieures pour venir observer les élections en Afrique ou dans un autre pays si vous avez déjà vu même la Chine qui développe une politique étrangère de non-ingérence dans les affaires internes d'un état si vous avez déjà vu la Chine dépenser de son argent pour venir observer les élections dans un pays et vous pensez le lendemain qu'est-ce qui s'est passé à peine que Cholet l'a dit mais malheureusement nous sommes dans un pays où on a atteint un niveau tel qu'on ne réfléchit plus on regarde sûrement la tête de quelqu'un qui analyse et on lui colle déjà on commence à insulter les étiquettes oui c'est-à-dire les gens sont assis sous les préjugés mais regardez le même Abbé Cholet qui vous dit j'ai reçu 40 000 smartphones et le lendemain Moïse Katoumbi vous dit par la bouche de son porte-parole parce qu'il sait qu'il a des petits employés qu'il peut envoyer pour faire son boulot lui il ne peut pas parler il vous dit que j'ai donné moi j'ai donné 40 000 smartphones pour qu'on observe les élections et pour qu'on ait les véritables résultats et ce sont ces smartphones qui ont donné 62% à quelqu'un et ce quelqu'un là ne devrait pas achever son mandat de 5 ans il devrait au bout de 2 ans réviser la loi électorale pour permettre à Katoumbi de revenir permettre que soit mis fin aux poursuites contre sa personne que la loi que le code minier soit révisé pour permettre aux multinationales qui ont donné leurs moyens ces multinationales avaient donné leurs moyens quand vous prenez les smartphones à l'époque ce n'était pas de n'époque quelles smartphones c'était des histoires satellitaires et ainsi de suite vous pensez que c'est moins de 2 millions de dollars et ceux qui ont donné de l'argent là en Cholet sa conscience est tranquille parce que sa conscience ne peut jamais être tranquille qu'il s'agisse de Louis Boutembi ou du cardinal Ambongo donc leur conscience étant restée infectée par la corruption qu'ils ont reçue de la prétendue communauté internationale à travers les multinationales de l'Union Européenne ils ne peuvent jamais accepter que Tshiseké passe voilà la raison très bien alors je reviens à vous Joël Cadet il nous reste si je regarde bien je voudrais maintenant achever par rapport aux députés écoutez ceux qui sont consultés par le bureau de l'Assemblée Nationale ce ne sont pas les autorités morales ce n'est pas que pour que l'on décide sur le groupe parlementaire FCC allié le PPRD allié on doit aller à Kachamata on doit aller à Futuka on doit aller à Truc on doit aller à Kigakati ici le président les institutions reconnues les structures les composantes reconnues par le président de l'Assemblée Nationale sont un les groupes parlementaires estampillés majorité au pouvoir parlementaire et de l'autre côté ce sont les groupes parlementaires estampillés opposition ici en face vous avez une dépense alliée au Kach et alliée où vous avez l'UNC vous avez l'UDP et d'autres partis politiques qui forment un groupe parlementaire lorsque le président de l'Assemblée Nationale doit écrire à une composante il va écrire à ses groupes parlementaires Kach et alliée il va écrire à ses groupes parlementaires AMK et alliée et dans AMK et alliée et même MS et G7 AMK et alliée ils sont je crois au nombre de 30 au nombre de 30 22 ont signé le procès verbal de la désignation du membre envoyé je veux dire qu'il y avait deux membres il y avait Mouindo il y avait Simon Moulamba qui avait été désigné mais le choix est tombé sur Mouindo et c'est parti et c'est le nom qui a été enterriné dites-moi vous, vous allez venir parce que vous considérez employé de Katundi pour dire non aux 22 personnes qui se sont affichées pour envoyer leur délégué très bien je reviens à vous Joël Cadet Patrick et Allé au-delà de tout Abbé Cholet le mignon pasteur de l'ESSEC ont tous eu des propos quand même assez assez fort l'Abbé Cholet a parlé des corruptions des actes de corruption permets-moi laissez-moi avancer l'ESSEC a parlé des gens logés au frais des inconnus au niveau du fleuve Congo hôtel alors la grande question que nous nous posons allons-nous jeter tous les propos comme ça en bâture comme pour dire ne pas reconnaître tout ce qu'ils disent ce faux ils ont tout faux bon moi je lance ici un appel à M. Cholet et M. Senga de répondre à votre invitation et je vous mets les questions que vous allez leur poser à la bouche parce que moi je les accuse de collusion eux ils accusent de corruption moi je les accuse de collusion la collusion c'est une entente intelligente secrète entre deux ou trois groupes de personnes pour nuire à une tierce moi je les accuse de collusion la question sera celle-ci que M. Cholet assis ici devant votre micro nous dise si M. Kamitatou en disant qu'ils ont remis 40 000 smartphones pour la centrale électorale de leur candidat que si cela est faux mais il a dit que c'était faux mais il a répondu à cette question il a dit que c'était faux il n'a jamais reçu quelque chose de Katoumi rien du tout en dehors du fait que Katoumi s'habille en catholique mais en tout cas par ça rien d'autre attendez moi je vous demande je lance un appel ici à M. Cholet moi je les accuse de collusion mais ça tu as dit mais eux ils accusent de corruption attendez et de menaces attendez la collusion est toujours suivie de corruption et pour ne pas me dédire je ne les accuse pas seulement de collusion je les accuse aussi eux de corruption mais il faut prouver non il faut avoir des preuves non parce que vous savez Patrick je vous donne un élément je vous donne un élément permettez-moi je vous donne un élément s'il vous plaît pourquoi je veux soutenir cela il ne suffit pas M. Cholet qu'il pense qu'on le croira sous parole quand il dit c'est faux il a dit que les arabes pourront venir avant voler smartphone les arabes ne sont pas descendus dans un avion ils sont venus comme ça avec les téléphones traînés qui nous amène les traces qui nous amène les preuves qui nous amène un soubassement qui atteste qu'il aurait reçu des arabes des smartphones il ne suffit pas qu'ils nous disent que c'est faux il n'est pas la Bible même la Bible n'est pas une parole d'évangile si les autres ces confessions sont des vanupillés sont des personnes sans moralité sans éthique lui qui a une éthique qui vient ici qui s'assez qui nous montre les preuves qui atteste que les 40 000 smartphones ont été reçus des arabes mais pourquoi vous croyez que c'est Katoumi pourquoi vous croyez que c'est Katoumi qui est là attendez moi je dis encore qu'il y a eu collusion et corruption tant que monsieur Solé ne nous présentera pas les preuves de ces déclarations que les smartphones venaient qu'ils nous disent quel pays comment ça a été envoyé où ça a été reçu ce n'est qu'à ce moment là que je croirais à leur bonne foi sinon je persiste et je signe je les accuse de collusion et de corruption non la preuve est là moi j'ai dit ceci qu'il nous amène les preuves qui attestent ces allégations qu'il a reçu des appareils des arabes vos preuves sont l'absence de leurs preuves mais absolument il ne suffit pas qu'ils nous disent que c'est faux il ne suffit pas qu'ils nous disent qu'on croit à sa parole qui répondez-vous des menaces qu'ils ont reçues ils ont dit là encore une forfaiture une félonie je l'ai déjà dit ici ils usent de félonie à chaque fois pas qu'une fois mais vous n'avez pas suivi monsieur Nzinga je l'avais déjà dit ici heureusement fort heureusement que le concerné lui-même est passé chez notre ami Israël Moutombo pour circonscrire ce qui s'était passé une félonie encore de plus qui était mise à nu qui était mise à nu et ils ont reçu une mission vous pensez que c'était un manque d'éthique que d'enregistrer quelqu'un sans qu'il le sache ce n'est pas seulement un manque d'éthique c'est une fourberie c'est une malhonnêteté indigne indigne d'un religieux maintenant attendez attendez le pire dans tout ça c'est que depuis qu'on a commencé à demander à monsieur Solé d'apporter les preuves il n'est que dans les affirmations gratuites une manipulation pourquoi pourquoi on va terminer pourquoi parce que dans le subconscient des gens et ça il a réussi et parfois c'est aussi à cause des autres qui sont souvent cités à tort et à raison dans des scandales ils ont réussi à faire croire l'opinion que quand eux ils parlent on a affaire à des saints on a affaire à des gens sur qui ne peut pas péser un soupçon de collusion de corruption très bien alors que alors que si on veut être on veut être je dirais rigoureux moi je veux dire les choses qu'ils reprochent aux autres j'emprunterai un verset de la bible la paille qu'ils voient dans l'oeil des autres mais nous quand ils voient la paille nous nous voyons la poutre ils sont je veux le dire en la lingale singalakim et kangibango rédévables aux engagements pris à cause de la collusion qui le lit à une opération politique on va faire un effort de nous arrêter parce qu'il n'en reste plus que 10 minutes mais je vous donne la parole ne vous en faites pas j'ai reçu le professeur André Mbata ici qui est le président de la commission PAJ mais aussi de la commission paritaire je pose la question au professeur Mbata pour savoir si les propos de l'abbé Cholet étaient des propos vrais qu'il détiendrait des preuves le professeur Mbata a dit en tant que président de la commission paritaire il a invité l'abbé Cholet il a saisi l'abbé Cholet en demandant l'abbé Cholet ce que vous avez dit est grave apporte nous des preuves parce que l'abbé Cholet a dit à la radio j'attends que la commission paritaire soit installée j'amènerai des preuves là-bas et je suis prêt à faire la prison alors le professeur Mbata appelle l'abbé Cholet malheureusement pour le prof Mbata il dit l'abbé Cholet n'a jamais répondu à une seule invitation et il n'a prouvé n'a amené aucune preuve Joël Cadet qu'est-ce que l'on comprend quand on est en face des choses pareilles le chef de l'état a dit même qu'il a demandé aux prêtres de lui faire parvenir de preuves il n'y a pas toujours eu de preuves l'Assemblée Nationale M. Mbosso et tous les autres disent qu'ils n'ont jamais été saisis officiellement par l'abbé Cholet alors les preuves dont l'abbé Cholet dispose concernent qui exactement est-ce le peuple est-ce les dirigeants finalement c'est quelle nature de ces preuves dont on ne voit jamais donc Président je voudrais que vous compreniez d'abord les incohérences de l'abbé Cholet pour comprendre que l'homme ne dit pas la vérité l'affaire smartphone sautons sautons smartphone oui parce qu'on a l'entend parlé très bien revenons dernièrement l'abbé Cholet a déclaré devant un média ici local que Tshisekedi n'avait pas participé Etienne Tshisekedi bien sûr n'avait pas participé aux élections je peux vous donner la vidéo si il a dit ça Etienne Tshisekedi n'avait pas participé aux élections en 2011 pourquoi ? parce que il recusait les candidats qui sortaient de notre famille politique ces mensonges la pouvez-vous l'accepter troisièmement dans ce pays il n'y a pas un mois ils ont fabriqué une fausse information dont ils ont fait portée par le fake newser qui noie des renommés mondiales qu'il a attribué à Transparency International que les six confessions religieuses avaient reçu 75 000 dollars et une gif Transparency a réagi directement demandant à ces fake newsers de supprimer son tweet ces chôlis avaient ne fût que quelques voyez comme ils ont traficoté le son du président de l'Assemblée Nationale lorsqu'il parle que les membres de la commission électorale nationale indépendante ils disent non indépendants ils auraient même coupé un tu vois la felonie dont parle ils auraient même coupé un pour dire commission électorale dépendante mais ils ajoutent non indépendante or il n'y a pas de nom dans ce que le président de l'Assemblée Nationale M. Mbosso a dit alors s'ils avaient un seul son même si vous savez vous êtes juriste vous allez me dire qu'une preuve obtenue par la fraude ne peut pas être établie comme preuve mais vous vous pensez qu'ils n'auraient pas transmis ça à leur à leur fake newser internationale pour le sous-traiter chez ces petits malfrats qui l'utilisent à longueur de journée vous êtes très fort dans l'humour s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez heureusement toute la journée du vendredi j'ai été presque avec vous nous étions dans la détente mais si je n'étais pas avec vous j'étais avec belédou j'étais avec vous il n'y avait eu pas eu mon journal n'avait pas publié cette information moi j'ai pas compris non plus je n'ai pas compris comment vous moi j'étais avec vous si je n'étais pas avec vous on aurait dû et puis ils réduisent même l'argent là qui donne 100 dollars réalisez un peu comment c'est et puis les combles qu'on connait sont stiles mais ils continuent alors je vais vous lire les déclarations on va terminer laissez-moi vous dire juste la corruption c'est pour vous dire qui sont susceptibles de corruption ce sont ces gens qui ont étudié gratuitement ce sont ces gens qui n'ont jamais été pris en charge par léophora qui ont fait leurs études secondaires gratuitement universitaires en philosophie gratuitement et théologiques gratuitement qui ne connaissent pas le prix pas Kamba pas Mzinga pas les autres là pas les Kimbanguistes les Kimbanguistes ils ont le moyen je ne vois pas quelqu'un qui peut aujourd'hui corrompre Papa Simo Kimbangu et c'est il y a une sorte de manque du respect envers un nom dans ce pays lorsqu'on peut dire qu'on peut corrompre vous savez à un moment donné ça énerve Christian que l'on dise que Papa Simo Kimbangu qui a gagné un kuidam est venu avec 70 000 dollars vous vous passez les tisani qu'on fait chaque binoche Papa Kimbangu a combien d'argent et que quelqu'un sortent comme ça et puis vous êtes en train de blesser toute une religion et la religion authentique congolaise ce ne sont pas les gens qui dépendent de l'Union Européenne oh la la on va s'arrêter là je reviens je comprends très bien voilà les gens qui ne peuvent pas il y a quelqu'un qui ne peut pas être corrompu ce n'est pas l'archevêque des orthodoxes qui peut être corrompu ce n'est pas non plus le colonel de l'armée du salut qui peut être corrompu donc lorsqu'on parle je te renvoie le pasteur Kamba que vous voyez ne peut pas être corrompu pourquoi il ne doit pas être corrompu non écoutez ce sont des gens qui ont bâti leur vie sur les rangs qui n'ont pas étudié graphiquement très bien qui ont été pris en charge par leurs parents et des gens comme Kamba ce sont la manifestation de la grâce je vais finir par la première il m'a promis une émission mais il n'a jamais réalisé c'est sûr bon j'attendrai c'est le moment dans 30 secondes oui terminez parce qu'on va finir l'émission il ne reste plus que dans 30 secondes en principe 2 minutes Christian vous êtes parmi les journalistes les plus introduits dans ce pays merci dites moi si vous avez les coordonnées de Kadima si vous avez déjà rencontré Kadima je ne l'ai jamais vu vous savez moi malgré mon introduction dans certains milieux j'ai cherché le numéro de Kadima Ya Kadima je ne l'ai jamais eu c'est comme ça que je vais l'appeler désormais Ya Kadima je ne l'ai jamais eu il y a monsieur Yann Ndongo qui m'appelle hier mais mon frère tu ne peux pas alors il dit ces gens disent que Kadima est dans la proximité avec qui Ya Kadima fait mal à beaucoup de gens mais moi je vous dis je n'ai pas son numéro alors c'est pour vous dire quel numéro quel est ce conseiller les choses ont été reçues par le chef de l'état est-ce qu'ils ont dit au chef de l'état le chef de l'état ce conseiller était assis désignez-moi l'un de mes conseillers qui vous a menacé ils ne nous ont pas dit c'est pour vous dire que ce sont des menteurs alors je vous prends on va terminer par là je vous prends trois réactions je commence avec Patrick et vous vous allez clôturer Jean-Claude Katende le président de la ZADO il se pose une question j'ai envie de me la poser moi aussi ils disent ceci Moïse Katumbi a la tâche difficile maintenant que la ligne rouge est franchie s'il quitte l'union sacrée son parti va se diviser s'il y reste les gens sérieux ne lui feront plus confiance comment va-t-il jouer moi j'attends voir et quand on regarde effectivement Katumbi avait dit l'autre fois deux lignes rouges n'allaient pas franchir la loi Tiani et puis l'entérimement de Kadima bon la loi Tiani beaucoup de gens ne savent pas la loi Tiani n'est même pas encore arrivée au niveau de la plénière c'est encore au niveau d'un bureau d'études qui sont en train encore d'évaluer mais les fake newsers nous ont fait croire qu'on a rejeté la loi on n'a pas encore rejeté la proposition elle est seulement en train de suivre la procédure normale alors et ça c'est comment vous allez répondre cette Kikouni que vous connaissez ancien président ancien candidat c'est ça non ? candidat candidat malheureux on dit ancien ou candidat malheureux candidat malheureux il dit enterré une moi de nouveaux membres de la CNI nous avons perdu la cour constitutionnelle il nous faut protéger la CNI après il a avant il a dit qu'ils allaient envahir l'Assemblée Nationale pour montrer à Tiseké qu'il n'est pas le seul il ne peut pas être le nouveau tyran Geneviève Inagosi il dit un coup de théâtre à l'Assemblée Nationale les mêmes causes produisant les mêmes effets Kadima Malonda le FCC s'en remet au garant du bon fonctionnement des institutions Kadima ne sera pas investi rien de nouveau sous le soleil jurisprudence oblige j'en termine avec Francine Mouyoumba elle doit être sénatrice c'est l'impression sénatrice elle dit le processus le processus électoral vient d'être entaché d'une irrégularité qui ne peut garantir une issue favorable enterré le nouveau bureau de la CNI dans le chaos plantant le décor plante pardon le décor de la crise électorale pour 2023 tout ce qu'on a dit qu'est-ce que vous en pensez je vais répondre sur les quatre interrogations je répondrai à trois je vous dirai pourquoi je zappe l'autre je prends quel autre vous avez zappé vous comprendrez à la fin je prends les deux les deux de la fin c'est la réaction de Mme Mouyoumba et Inagoji les cris d'offray que font ces représentantes du peuple me font sourire ces genres des cris d'offray je les entendrai d'autres personnes ça m'interloquerait je prêterai de l'attention mais venant des gens issus du FCC qui ont pendant 18 ans zigouillé les lois mais c'est pas une raison attendez le fait reste le fait le mal reste le mal même si tout le monde le fait non 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 on doit avoir une certaine cohérence quand vous avez été indexé à raison dans le tripartillage avant de vous donner ce beau rôle il faut faire acte de contrition c'est à dire commencer d'abord par reconnaître que nous avons mal fait que nous avons eu à mal faire que nous avons que faites acte de contrition cela peut vous ouvrir la porte aujourd'hui à être de donneur de leçons j'entends maintenant leurs plaintes mais j'enlève leurs noms parce que leurs noms sans acte de contrition ne peuvent pas faire l'objet des débats publics très bien je soustrais les noms je reste je remplace les plaintes par d'autres noms qui sont pour moi légitimes d'en poser j'ai dit maintenant qu'il y a une différence qu'il y a une différence la politique est aussi de la ruse la politique est un art si ils amènent des preuves palpables propos que tout au long du process il y a eu des actes irréguliers on va s'arrêter mais si tout si tout a été fait dans les règles établies on ne va pas ici on ne va pas ici refaire le débat même la désignation il est ici dit que si les confessions ne se mettent pas d'accord l'Assemblée nationale doit s'assumer l'Assemblée nationale qui a mis une commission paritaire quelle commission paritaire on peut dire que celui-ci que celui-ci n'était pas là mais la réalité c'est quoi c'est aussi la mission qu'avait reçue la branche politico-religieuse c'est de bloquer la machine pour que le temps consacré à une organisation électorale soit dépassé qu'on impose au chef de l'État un dialogue où il y aura une redistribution de rôles où il y aura comme souvent un partage de pouvoir c'est cela la vraie finalité parce que parce que regardez M. Schollet dit quelque chose d'extrêmement grave mais il n'a pas tort si on suit cette logique c'est-à-dire ils sont convaincus que les six sont efféodés par le président c'est-à-dire ils préfèrent avoir un autre pro Félix mais pas Kadima sachant que la procédure prendra du temps et quel temps va impacter sur le temps qui est déjà très effiloché qui reste pour la préparation la démarche consiste à rentrer dans une table de négociation chercher un consensus qui ne trouvera pas jusqu'au retour de Christ parce que comment expliquer que de personnes que vous accusez de corruption que vous accusez d'être des vannes-pieds que vous accusez d'être des barges-pieds mais vous demandez à rentrer négocier avec eux pour trouver un consensus quel consensus vous dites alors il y a deux autres réactions on va terminer on est déjà en départ l'autre réaction on est en glissement de 4 minutes l'autre réaction qui vaille la peine d'être analysée c'est celui de M. Katende il dit quelque chose de très pertinent M. Katende il doit s'assumer pour moi il ne doit même pas attendre la suite des choses 48 heures se sont passées depuis l'entérinement quel entérinement a été fait grâce aux députés issus des rangs qu'il contrôle entre guillemets mais ce qui m'a chiffonné c'est entendre un de ses lieutenants dire que les députés étaient débauchés mais enfin ils font partie d'un gouvernement ayant en son sein des députés débauchés du FCC quels députés sont le concours des députés venus du FCC il n'y aurait pas de la majorité quand ça vous arrange pour avoir des postes encore une révélation ce qui a bloqué c'est les prétentions de Moïse qui demandait avoir la vice-présidence de l'Assemblée nationale non 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 de la CENI il a demandé soit la vice-présidence soit le rôle du rapporteur ah d'accord ce n'est que ça quand il menaçait de l'autre côté il négociait il négociait mais on l'a dit mais sur base de quel poids parce que on ne peut pas baillpasser le FCC qui nous a rejoint qui constitue la majorité sans cette majorité il n'y a pas de gouvernement le gouvernement où vous avez des ministres valablement représentés un gouvernement où vous vous plaignez d'avoir que peu de ministres vous voulez en avoir dix vous voyez la sommation d'incohérence dans les prétentions et dans les déclarations et celle qui connie vous ne dites rien je passe la parole on va terminer par vous oui non je vais commencer par Jean-Claude Katende oui j'aurais voulu vraiment que votre réalisateur m'écoute tout simplement ça parce que je vais lui envoyer à lui-même Jean-Claude Katende Jean-Claude Katende sait que lui ne peut pas faire confiance à Moïse lui comme Timothée Moula aujourd'hui qui travaille avec Moïse ils savent pertinemment bien qu'il ne peut pas faire confiance à Moïse ils savent que c'est un chalet mais Katende ne travaille pas avec Moïse non j'ai parlé de Timothée Moula c'est un ami également même Timothée Moula Jean-Claude Katende Georges Kapiamba qui est encore le quatrième Prince Kumamba ils sont tous vivants ils ont failli être brûlés par les envoyés de Moïse à la Zado vous allez dur vous allez fort papa s'il vous plaît moi je vous raconte le fait c'est 2004 c'est pas loin vous pouvez vérifier c'est lorsqu'ils ont traité du rapport des massacres de Killua l'actuel ministre d'état Christian Mondo Simba avait été même arrêté pour ça et on avait cité Moïambo d'avoir entretenu ces massacres alors que ils étaient très loin mais les massacres ce sont des véhicules de l'entreprise quand vous entendez parler de 69 millions de dollars nous y reviendrons un jour un jour vous m'appellerez ici on viendra parler de l'affaire Killua donc 69 millions que Moïse avait eu pour soutenir la campagne de Joseph Kabilala comment il avait eu des 2000 dollars de la dette de la GK1000 jusqu'à 68 millions de dollars et ci de suite mais c'est les forces armées se sont servies n'est-ce pas de véhicules de Anvil Mining dont Moïse avait été actionnaire et comme cette société avait été citée en conséquence il fallait brûler la ZADO on a attaqué la ZADO ils sont vivants non mais appelez Jean-Claude Katen vous avez son numéro appelez Jean-Claude Katen c'est pourquoi je vous ai demandé que vous fiez cet extrait que lui-même puisse suivre personne ne peut lui faire confiance comprenez je ne veux pas revenir sur ce que Patrick a dit tantôt comprenez aujourd'hui vous êtes dans l'union sacrée entre temps vous êtes en train de négocier les postes vous obtenez ces postes et demain en même temps vous êtes en train de faire parler vos aboyeurs dehors vos aboyeurs sont en train d'aboyer non on ne va pas participer pendant ce temps vous êtes en train de négocier la vice-présidente vous êtes en train de négocier les rapporteurs vous n'avez pas ces postes là vous sortez encore vos aboyeurs pour aboyer écoutez soyez quand même honnêtes envers vous-même l'autre élément au-delà de ce que Patrick a dit vous êtes dans la mouka laissez la mouka aujourd'hui vous êtes entré dans le gouvernement parce qu'il est indiqué dans la loi portant le statut de l'opposition que lorsque vous êtes dans le gouvernement vous ne pouvez pas être dans l'opposition comment est-ce que vous pouvez dire à l'infocat que non vous restez dans la mouka et en même temps vous participez au gouvernement quelle incohérence mais malheureusement nous avons un peu mais c'est un gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale mais il y a une opposition mais qu'est-ce que Fahil nous fait qu'est-ce que Moussit ont fait alors est-ce que c'est parce qu'il dit c'est moi au pouvoir de faire bien les choses voilà pourquoi on tire sur lui quel bien des choses il dit quel est l'idéal de l'ensemble parce que comment vous pouvez être vous êtes aussi bien pardon le gouvernement c'est aussi monsieur Mouando Timba c'est aussi monsieur Mouindunzang c'est aussi monsieur celui qui est chez vous des affaires étrangères donc il veut dire que les éléments qu'il a envoyés au gouvernement il a envoyé des parasites il a envoyé des éléments qui n'ont aucun poids qui n'ont aucune structure est-ce que vous avez évalué d'abord les membres de l'amour c'est les membres d'ensemble de l'environnement permettez-moi vous m'avez arraché la parole oui oui attendez on va terminer allez-y non ça peut vous dire regardez le degré de malhonnêteté regardez le degré et puis on ment le peuple qu'on est avec le peuple tout ça mais l'argent qu'on donne là ce sont les cotisations de l'outumbula comme membres d'un parti faisant par de l'ensemble ce sont les cotisations de Mando Simba ce sont les cotisations de Sherubé Okendi ce sont les cotisations de Mouinduzang et tous ces ministres là ont reçu une mission chers confrères de jouer ils peuvent dribbler ils peuvent tout faire mais ils ne peuvent pas marquer réaliser je vais vous donner tout simplement deux et on termine vraiment par là je vais vous donner trois quarts je vais vous donner juste trois quarts le premier alors l'enseignement supérieur universitaire depuis tous ces temps ici on n'a jamais supprimé les facultés de médecine dans certaines universités et pourtant la commission avait déjà fait un gouvernement ne peut pas décider sur base d'une mission d'un ordre soit-il mais aujourd'hui vous avez Mouinduzang qui prend une décision susceptible de déverser les gens sur la rue pouvez-vous le réaliser pour une bonne cause il faut fermer les facultés qui ne tiennent pas s'il vous plaît il faut juger l'opportunité il faut juger si le gouvernement seul ne peut pas mettre à la disposition de ces universités les enseignants les visiteurs pour relever leur niveau d'études au lieu de ne se limiter qu'à un seul critère qu'ils doivent avoir eux-mêmes leur propre université mon cardiologue il vient de l'université du Kassai mon cardiologue je ne peux pas citer son nom ici parce qu'à médecine on ne le permet pas mais c'est parmi les meilleurs dans ce pays c'est la première deuxième acte les bus de Transco ont été cannibalisés par les dignitaires de l'ancien régime qui venaient d'être suspendus il n'y a pas longtemps mais quand cherubé Okendi qui a déchiqueté les lacs les lignes aériennes congolaises qui a laissé les gens les anciens agents des lacs sur la rue il prend caméra il prend et il dit écoutez écoutez un peu la subtilité il dit ces dépôts là ont été gardés par la garde républicaine donc ça dit la garde du président la garde du président donc c'est le président qui a volé les bus là pour en faire quoi pour cannibaliser je peux continuer avec vos temps allez aux affaires étrangères on va se lever d'ailleurs allez aux affaires étrangères vous allez voir que la plupart des directeurs ont pratiquement démissionné parce que le tout le monde ne travaille pas voilà pourquoi aujourd'hui le chef seul pratiquement au front sur la scène internationale les gens de la nez et pourtant ça produit beaucoup des effets vous en êtes au courant très bien la question pour terminer qu'est-ce qui va se passer par la suite parce que cette semaine sera une semaine choc ensemble l'église catholique FCC Fayoulou FCC vont descendre dans la rue la question est-ce que le pouvoir est capable de faire autant de mobiliser autant de personnes pour que ces gens-là montrent à la face du monde que parce que j'ai entendu un monsieur du FCC dire par exemple comment des équipes sont en train de jouer et une équipe applaudit l'arbitre moi j'ai répondu tout simplement on n'applaudit pas l'arbitre on applaudit les débuts des jeux on veut que les jeux commencent c'est pas l'arbitre qu'on applaudit c'est les jeux qui doivent commencer alors maintenant que dites-vous par rapport à ce qui va se passer en 30 secondes pour revenir à la question de Katende je fais une confidence au jour je l'ai dit au jour d'aujourd'hui mais c'est une expression qui se dit pas selon les confidences que j'ai si monsieur Katumbi dit aujourd'hui qu'il quitte Hussein même le vice-ministre qui l'a placé au gouvernement ne va pas le suivre vice-premier ministre même 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 Mwandoun Simba ne va pas le suivre mais comment comment vous savez qu'est-ce que vous en savez je vous fais des confidences je vous fais cette confidence d'accord on verra il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui une fissure dans les lieutenants d'ensemble non seulement dans les lieutenants mais dans les troupes des députés il l'a dit ici près de 22 députés sur 30 que compose l'un des groupes parlementaires et par temps donc quand il y aura soulèvement il y aura une partie des gens qui lui sont fidèles à monsieur Katumbi qui vont le suivre et il y aura une bonne partie qui se sont rongés j'allais dire qui se sont rongés derrière le président contrairement à ce qui se passait avec le Camalonda où vous avez une grande partie qui était contre aujourd'hui c'est pas le cas vous avez le cash vous avez les transhumés du FCC qui constituent la majorité aujourd'hui vous avez le MLC vous avez le HGC vous avez des 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 entités qui sont pour que l'entérinement de monsieur Kadima se transforme sans délai en investiture et que comme vous l'avez dit que les hostilités commencent il y a des gens qui ont dit que même si on mettait Augustin Kabou il y a le président de la CINI le président n'allait pas passer mais alors pourquoi ils ont peur ? pourquoi ils ont peur maintenant ? je voudrais vous dire une seule chose vous savez ce n'est pas un an il ne faut pas se confier c'est pourquoi je n'ai pas réagi au titre de Kimouni vous ne le connaissez pas Cet Kikouni non je ne connais pas bien son nom parce que je n'achète pas le veste de Turquie donc s'il vous plaît c'est juste pour vous dire que moi je n'ai pas confiance dans les opposants des réseaux sociaux vous savez les réseaux sociaux ce n'est pas tout le monde qui est dans les réseaux sociaux aujourd'hui donc il ne faut pas vous confier d'ailleurs la plupart de nos grands professeurs n'utilise pas les réseaux sociaux donc je ne veux pas rester avec les noms qui l'ont fabrique sur Facebook sur Twitter qui sont en train de parloter tout simplement il faut mettre ça à côté ce qui est vrai la loi a parlé la loi sera exécutée et je vais vous assurer que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ça ne va pas s'exécuter parce qu'il faut tout simplement voir la marche du samedi et le fait vous donner une image très bien la marche a été diffusée sur TV5 je n'en sais rien mais je dis non pourquoi branche politico-médiatique de l'opérateur politique il a ravi à M. Fayolo les atouts qu'il lui avait donnés vous vous souvenez qu'à l'époque il suffisait que Fayolo tousse pour que TV5 France 24 la correspondante passe il a fait sa marche avec ses missiles qui a réussi aucun mot sur TV5 c'est notre confrère Passat Ligodi qui lui a volé la vedette donc il n'a plus le moyen de financer encore les médias c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir c'est nous qui sommes je crois que dans les prochains excusez-moi pour dans ce climat ce sera la dernière fois je crois que vous allez venir la prochaine fois vous trouverez que non c'est pour prouver à notre nation que nous servons on est en train de déménager donc vous allez voir que les choses vont changer quand vous allez venir prochainement excusez-nous de vous avoir mis dans de mauvaises conditions nous l'espérons mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission dans ces conditions Joël Cadet patron de Impact News m'a fait l'honneur de répondre à toutes mes questions et puis les brillants et allés étaient là aussi promoteur de génie.cd génie.cd que j'apprécie beaucoup d'ailleurs j'attends mon article c'est dans génie.cd dans pas longtemps quelle apporte ton esprit et que Dieu bénisse le coup congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indrépondant c'est parti Sous-titrage ST' 501